Comment allez? Euh... Attends, je vais pas rentrer. J'étais sur un site de ranking de choux, j'ai checké, mais je sais pas comment. Jesus Christ! Avec des... des specials, un pull partout, pas comment. I don't want anything, but en même temps... J'ai voir des fucking sujets qui sont fucking pas confortables. But they have good ratings, Brad! C'est écrit Overwatch sur le côté, là. Ok, je... j'envoie plus mon lien. C'est écrit. Catalyst, tu as joué Bloodborne. Ouais. Elle finira jamais ce jeu-là. Hey, dude, don't underestimate Catalyst, man. C'est la seule entre toute notre gang qui joue encore à Witcher 3. Yeah, it's kinda true. Mais c'est pas un jeu que tu dois être sous cette semaine. Oh my god. What contre Catalyst? Catalyst. Un Bloodborne. Un Bloodborne. Do it. Yeah. Do it. Do it. Do it. Je pense que le... Schedule de... J'ai du prix des gars. Oh. C'est bizarre. Sur le site de Comic-Con, c'est marqué... Le schedule va venir de 7 à 10 jours avant l'event. Ouais. Puis sur la app... Le app de Montréal Comic-Con... La schedule est là au complet. Ouais. J'ai pris ces chaussures... Parce... ... 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 C'est parti assez slow, mais j'étais en train de jouer au proud mode. Ça m'a pris du temps m'adapter à la difficulté au départ, mais là ça va beaucoup mieux. ... 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 C'est pas un stream Non A toi les podcasts ils bannent quelqu'un C'est rendu une tradition Ca en a bien drôle Fait que Tu vas sur le palais au moins Oui oui j'ai fait C'est quoi que tu disais Je sais pas On a un nouveau sub en plus On a Dr Gaming Merci Je sais pas pourquoi ça pop pas Weird J'essaie de réparer ça pendant que vous continuez à parler Ok Dans le fond moi je suis déterminé à terminer Kingdom Hearts Ça a starté un petit peu lent avec le proud mode Parce que c'est difficile Mais là ça s'en va pas mal mieux Sinon j'ai diminué jusqu'à ce que j'ai commencé Pis je pense que j'achève honnêtement déjà Fait que ça va être un autre jeu que je vais terminer Pis après ça on va voir Qu'est ce que ça va donner Je me challenge à streamer plus Ça a bien été la semaine dernière Fait que je vais continuer sur le même élan C'est pas du coup Ben c'est ça comme moi c'est sûr que vous savez toutes Que Paper Mario C'est un jeu que je veux faire cet été Mais je veux le déguster C'est ça qui est cool des jeux d'été T'as fait un an qu'il dit qu'il veut le déguster Ben j'ai toujours dit été J'ai toujours dit été Il est encore sur bord du comptoir Il y a du moisis sur le dessus Non 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 Mais ouais non 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 Sérieusement là J'aimerais ça Paper Mario J'aimerais ça finir Dark Souls 1 Pis Borderlands Sinon ça Je sais qu'on veut parler de Steam Summer Souls plus tard Mais j'ai acheté pour au-dessous de 100$ C'était LE Summer Soul que j'ai plus dépensé Pis j'ai pas fini J'ai pas fini Ouais Je vais voir une couple de curateurs sur Steam genre pour voir ce qu'ils en proposent de mieux J'ai pas vu cette seule là God damn it Fait que ouais 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 It's gonna be a good summer Ok Trouvez ça sur Facebook et Twitter guys Qu'est-ce que vous vous allez jouer cet été Pis on va checker ça en fin de show Ouais Regardez ça avec Bencho Sly Bencho Sly il veut faire comme 38 jeux C'est pas un vote qu'il fait ? Ouais mais genre il a fait vote mais genre de 12 choix différents là T'as 12 votes à faire C'est assez intense T'as pas la mentale Ben's gonna die cet été Ouais Oh God Fait que Matt Retour sur The Legend of Zelda Symphony of God Pis j'ai parlé d'autre chose que Zelda moi dans ce... F***** I don't know It's your... It's your... It's your... It's your... C'est quoi ça ? Le retour sur Symphony of the Goddess Nan 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 j'ai parle de quelque chose d'autre sur Zelda Tadadadada Tadadada Tadadada Désolé Alex Ah nan toi... Ok oui toi c'est ton truc de Breath of the Wild Ah alright C'est pretty cool Ok attendez je vais juste faire repopie pour Dr Gaming Live pour qu'on puisse le remercier T'es peut-être sans traiter de... And... WBAM!!! WBAM!!! Merci Dr Gaming Live pour le sub Oh God OOOT Hehehehehehe Hehehehe Bon voilà Ok euh... Matt euh... Du multiplayer Dans The Legend of Zelda Breath of the Wild Ouais Mais y'a rien confirmé encore mais dans le fond euh... Miyamoto Miyamoto a dit dans une entrevue que sur les prochains Zelda il essayait d'incorporer le multiplayer le plus possible, quelque chose qui n'a pas été fait énormément dans les Zelda mais qui a été fait un petit peu plus dans les dernières années, mais jamais dans un main Zelda de la série on se rappelle de The Four Sword Adventure Four Sword pour la Gamecube on a le nouveau Triforce Heroes qui était tout multiplayer, qui a eu des très bonnes critiques mais qui n'a jamais été incorporé dans un gros, gros Zelda majeur un autre chose un autre chose qui a sorti à propos de Zelda la semaine dernière apparemment il y aurait une rumeur d'un spin-off un spin-off I'm gonna go home now I'm already home je me prends pour Marie guys un spin-off de Legend of Zelda Breath of the Wild qui sortirait qui mettrait en vedette Madame Sheik What? Monsieur Monsieur Madame Sheik whatever Really? Monsieur It's a she Just like she Madame Monsieur Sheik Il n'y a rien de confirmé à date mais de source j'ai entendu des commentaires que ça serait peut-être très vrai source confirmé par Nintendo je ne peux pas que je dise j'ai dit pareil Time to get banned Time to get fucked All right non c'est ça fait que spin-off qui pourrait s'en venir rien de confirmé à 100% encore mais il y a peut-être des petits spoilers qui vont sortir dans les prochains temps fait que j'ai hâte de voir moi j'ai toujours été un grand fan de Sheik personnage qui n'a pas été assez utilisé dans la série de Zelda qui est revenu récemment dans Juste une fois Hyrule Warriors et dans Arcane of Time Ouais Pis c'est pas Pardon C'est comme pas un beau background d'apparaître dans Hyrule Warriors C'est comme on va te faire vener juste parce qu'on on a besoin d'un personnage le plus à faire combattre Ouais That's Hyrule C'est comme pour un acteur qui est pas revenu faire un gros film depuis genre 15 ans 20 ans That's what happened with Sheik Yep yep Elle rendu un beige Elle rendu une fumeur Mais c'est Zelda C'est la même personne C'est rendu C'est rendu Mademoiselle Fait que pour penser à un autre sujet très 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 pertinent Euh Pis D'ailleurs ma transforme va être magnifique là-dedans Euh Parlons de Nintendo Sauf que c'est une maman parfaite Attends 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 Il arrive Ok Il y a le loin Oh Oh C'est qui That's Gamer Merci 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 C'est très apprécié Bonne fête à toi HabsGamer Bien Ben Bonne fête Oui Oui Bonne fête C'est comme une bonne fête à vous deux J'en sais vous vous entre fêtez Right? Oui Ben on amène un gâteau de fête tout nu pis on souffre toute sa chandelle en même temps Hum Pis la chandelle est-ce que c'est Ben au milieu? Oui 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 I like it Non j'aime ça Fait que C'est ça L'enchaînement parfait c'est toujours de passer de Nintendo à Blizzard Euh Les deux se connaissent bien Les deux cohabitent très bien ensemble Les deux ont fait je sais pas combien de collaboration jusqu'à présent Euh Donc Matt Pas le temps de troller avec Blizzard Pas le temps de troller avec Blizzard J'ai vu cet article là ça m'a fait vraiment rire Ça se vient avec des copyright infringement sur YouTube? Non non pas rapport Ok c'est bon Dans le fond vous allez sur le 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 forum de bâtonnette Vous pouvez poser des questions et vous faire répondre par des modérateurs Ou euh Mettre vos petits commentaires négatifs ou positifs sur le jeu blablabla Euh Dans le fond il y a un gars qui a marqué en gros I was silenced for reporting Fait que j'ai été euh Dans le fond j'ai été muté dans le jeu Parce que j'ai envoyé j'ai fait des reports sur des gens Je dis Pis en gros il dit Je suis tellement triste je suis fâché parce que Euh En tout cas qu'est-ce qu'il dit dans le fond c'est que le monde devienne toxique sur Heroes of the Storm Euh Pis quand que Ouais comme tout les MOBA Exactement comme quand tu les reportes Ils vont te reporter pour les avoir reportés eux Je n'ai pas compris C'est comme un combat entre report puis là ça finit plus Fait que là les mods savent plus quoi faire C'est comme euh What the hell is that Qu'est-ce qu'il a initié dans le fond Fait que c'est quoi ce gars là là Doug Juggler là Ben il pensait qu'il brisait pas aucune rule Mais il a été muté Merci Blizzard De ne même pas regarder les reports Pis est-ce que le Terms of Service c'est juste pour bien faire bien paraître Pis il y a quelqu'un qui pensait Good lol Pis nos amis de Blizzard ont remarqué Pour confirmation tu n'as pas été muté pour avoir reporté les autres gens T'as été muté pour avoir un chat comme ceci Pis dans le fond il a quoté le gars dans le jeu Pis dans le fond il a quoté le gars dans le jeu Oh my god What the double fuck are you doing? Explosive now? Qu'est-ce que les gens se sont dit dans le jeu? Ouais Et comment aller chercher ça? Un log? Ben oui Oh my god Je ne veux pas qu'ils gardaient le log des écrits Ce qui fait sens Ça fait sens Ok ok Kiltracer noobs Beep Beep Awesome Beep I can't reply to my insult Took my pick No I will Beep Politer word would've been mess with Fuck with I guess With him the whole game now Fait que dans le fond c'est ça Fait que Si vous pensez être des trolls Pis y'a oui des conneries Pis reporter les gens Pis pensez être le vainqueur là-dedans Parce que vous êtes en train de troller cette personne-là Ben Pensez un peu que Blizzard peut voir exactement tout ce que vous écrivez Qu'est-ce que vous écrivez Pis que vous êtes probablement ceux qui sont cons Ouais La respiration de Matt était parfaite On dirait que Matt vient de se faire banner par Blizzard Je viens de recevoir cette lettre-là de part de Blizzard Pis finalement c'était moi qui Dans le fond c'est les écrits de Matt qu'on va voir à ce moment Se prendre l'exemple Non mais c'est en fond Mais quand même le nombre de cas qui doivent être traités comme ça Ça va être rare là J'imagine que Doug il doit avoir eu un genre au-dessus de 50 report là Pour qu'il parle de ça c'est son cas Oh c'est juste qu'il s'ouvrait à la grande trappe sur le forum Oui c'est ça Fait qu'ils sont arrivés sur son cas Mais sinon Est-ce qu'ils prennent vraiment le temps de faire ça genre avec le monde ? Ben non Ben non Dans le fond le gars il a checké ça sûrement Il est allé faire ouvrir sa grand yell qu'on dirait sur le forum Pis le gars il a directement son bâtonnet ID dessus Fait qu'il va aller copier pis il va dire Ok la raison Ah c'est pour ça Il fait juste le copier pis dire Shut him up next time C'est ça Exactement Fait qu'en tout cas moi j'ai trouvé ça ben drôle Fait que guys Regardez qu'est-ce que vous dites Peut-être qu'un jour les gens vont revenir sur le log de De Twitch À vous les drôles qu'on parle dans le chat Imagine si ça arriverait ça dans League of Legends Si chaque personne était traitée de cette façon-là Je pense qu'il resterait au moins 100 joueurs total Ben Yeah Damn le blas de la communauté de League of Legends Donc Si ça parlait de Blizzard pis de monde qui se font shutdown par des modérateurs Phil Spencer Il y en a que du positif face à Nintendo pour ZA et Linux Why C'est qui Phil Spencer Why the hell Matt C'est qui Spencer C'est pas le president of Xbox? Yep Is that Phil? Oui! Hey c'est pas la première fois qu'il parle en... Ouais c'est ça dans le fond Il y a vu qu'à chaque fois qu'un système de Nintendo sortait Ça faisait une... Ça révolutionnait le monde du gaming Pis qu'il est très excité par rapport au produit qui s'en vient du côté de la NX Et avec du positif à dire sur le jeu de Zelda Qui a eu la chance d'essayer C'est bizarre hein? Moi je sais pas si j'aurais mon compétiteur qui viendrait à mon bout Je laisserais jouer à mon jeu Mais euh... Ben là... Ça prouve que ils sont pas en compétition, ils sont en concurrence C'est ça, ils sont pas en compétition It's the same thing Alors pas là-dessus Fait que c'est ça, Phil Spencer Il y a juste du positif à dire sur Nintendo Zelda pis la NX Fait que... J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner J'ai hâte de savoir combien il s'est fait payer pour dire ça What the fuck? Ça m'étonnerait bien que le... La concurrence se fasse payer pour... Ouais surtout... Ça ferait vraiment beaucoup de sens Ben sérieusement J'ai un... Je pense que le NX dans ses mains Quoi? Peut-être, on sait pas Ben ça m'étonnerait bien que le président ait accès déjà à la... Aux produits de la concurrence, comme on dit Oh god... C'est bad I don't know what to do Ben on sait pas Dans le fond, eux autres ils donnent de... Nintendo ils donnent des development kits de la NX à... À des compagnies Pis ces mêmes compagnies Qui ont accès à... À... À Xbox Fait que c'est ça Fait que Phil peut se présenter Je sais pas moi Chez une compagnie Ubisoft qui ont un NX Pis ils disent Hey salut guys, comment ça va? Je suis Phil Spatial président de... Euh... Xbox Est-ce que je peux voir la NX? Tu vas-tu lui dire oui ou non? Ah non Ben attends Quand j'entends ça Moi je sais pas pourquoi man On dirait que dans ma tête ça fait comme... Euh... C'était cute On voyait pas ses doigts pendant ce temps là genre... Révolutionnerait Spencer est-ce que ça? Spencer est-ce que ça? Spencer est-ce que ça? Uh-huh Yeah... Spencer Ben... Read the link Alex When Nintendo launches a new console It's an exciting time for the industry Pis c'est quoi plus tard il dit? C'est peut-être pas dans le même article que je l'ai lu En tout cas C'est qu'est euh... Putain il parle du crémage sur ses beignes Il rentre sur fucking Instagram Mais it's an exciting moment anyway Fait que euh... Il y a du positif à dire C'est qu'est-ce qui est important hein? Ouais 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 Pis c'est ça J'ai rien d'autre à dire Hey ben t'sais Non mais quand... Quand un jeu qui... On peut s'entendre là En guillemets A gagné le E3 Si on regarde mettons le... Le... Son point de vue genre de... Social network Je veux dire C'est clair que les... Les gros... Les heads des autres compagnies Sont comme fuck Que c'est... Comment ça nous on en a pas un Zelda là t'sais? Qu'est-ce qu'il manque à notre librairie Pour avoir le... Le même niveau de hype là? En tout cas C'est cool Ouais Pis ils ont tous un jeu qui est aussi gros Mais nomme-moi un... C'est celle-là? Overwatch Over 10 millions Cells Alex Aaaaaaah Aaaaaah 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 Ok c'est bon Overwatch More like I'm not playing anymore Hey Pour la fuck J'ai au moins une bonne transition Parleur de Cells On va aller vers les Steam Solar Cells Aaaaaah C'est magique God damn it On va être la première et la dernière fois que je vois une bonne transition de mon bord Jesus Je dois confirmer que les Steam Cells ont généré plus de 10 millions de dollars Oh Tout ça pour Overwatch Dammit This is bad Ok C'est à toi de parler de ça ou c'est Alex? Ben je sais pas si Alex c'est quelque chose à dire Je vais commencer puis je vais te laisser finir Ouais Allez vas-y Comme au lit Ben moi dans le fond Summer Cells j'ai trouvé que cette année c'était... Ça a quand même de l'allure je sais pas si c'est parce que je suis plus en mode streaming là Fait que là je me dis ah ça ça pourrait être cool en stream Mais j'ai acheté beaucoup de jeux qui... Ben en fait j'ai... Ben c'est pas mal tout Moi à date là j'ai 5 jeux dans mon... Dans mon shopping cart puis ça a coûté 41$ C'est quoi tes jeux que t'as acheté man? J'ai pas acheté encore sur mon shopping cart Ah ok tu vas attendre genre ok tu vas attendre puis... Genre c'est sûr que je fais à ça avec les Steam Cells genre je regarde comme le lendemain je fais comme... Ça me tente-tu encore de l'acheter ce jeu là? Ah non peut-être Ben j'ai Ark que j'ai jamais acheté il est à 18$ je pense que ça vaut la peine Stanley Powerball il est à 3,40$ Golf with Friends j'ai vu jouer fait qu'il est comme 5k Hey si vous avez pas acheté Golf with Friends guys Achetez-le parce que ça là c'est un jeu qu'on joue souvent Pis j'ai l'air orange ça sera pas long Oui Il y a comme une énorme différence de France on a quasiment un filtre Moi je suis genre juste énormément blanc naturel Pis en haute genre Alex qui est visiblement bronzé au camping Il semble avoir attrapé aussi une maladie du fouet au duret je sais pas trop quoi Il y a la jaunesse Hey ok c'est bon Ouais mais c'est ça Moi j'ai trouvé que c'est un bon sale Pis il y a plein de jeux qui sont vraiment intéressants Sincèrement là C'est ça Moi un jeu de mon enfance à Gamecube Tales of Symphonia Il est en vente à 8$ et... C'est un excellent jeu qui a été porté pour Windows Oui Je l'ai vu pis il me tentait Je pense que c'est l'année passée qu'on l'avait regardé au précédent E3 Pis justement l'animation a vraiment sa grosse coche Pis ça a l'air quand même intéressant 10$ pour Stick of Truth Achetez ça guy vous allez vraiment pas le regretter Il y a beaucoup de titres hein Justement j'ai acheté comme... Saints Row à 4$ Il y a plein de jeux Il y a plein de bandes d'or qui sont vraiment pas chers en ce moment Pis c'est vraiment le temps d'en profiter C'est sûr que ça aide si vous savez vers où aller évidemment sur Steam Parce que là on a au moins 12 500 rabais sur Steam Pis en ce moment ils sont pas incorporés comme... Ils sont pas incorporés comme v'là deux ans En fait ça fait deux années que c'est comme ça sur Steam Durant les sales Tout est basché d'un coup Et tous les prix sont mis d'un coup Pis c'est après à l'utilisateur de chercher ce qu'il veut Ah c'est sérieux? Ouais ouais c'est vraiment de l'exploration Genre tout est là là Tout est là il y a rien qui va s'acheter de jour en jour On n'est pas supposé avoir rien d'autre de nouveau Peut-être qu'il va en avoir ça se peut très bien Mais à date j'ai pas entendu À date selon ce que j'ai entendu en fait c'est le contraire Tout est là présentement pis il faut chercher un peu Il y a déjà beaucoup de sites par exemple sur Reddit Qui ont un peu décortiqué les Steam sales Qui ont tous répertorié ce qu'il y avait à pouvoir Ouais parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup pour un jour Un jour Je trouvais qu'il y en avait beaucoup pour le jour 1 Des ventes Ouais ben c'est ça surtout en ce moment Les flash sales il n'y en a plus ça n'existe plus C'était cool en le temps c'était le fun L'interaction avec les gens Le côté existant là Sauf qu'en même temps c'était un peu stressant pour certaines personnes Parce que mettons la façon dont ça marchait les flash sales c'était 8h C'était 3 fois par jour c'était 8h Sauf qu'il y a pas tout le monde durant le travail par exemple Qui va pouvoir avoir l'opportunité d'avoir les Steam sales Puis les flash sales Puis de pouvoir acheter ce jeu-là C'est très difficile pour la communauté La communauté générale Puis c'est un peu pour ça qu'on laissait ça de côté Ça fait 2 ans en fait qu'il y a plus grande interaction au niveau des Steam sales Mais au moins les bas prix sont là, sont très présents Puis je conseille néanmoins d'aller comparer Sauf que vous voyez un sales, d'aller comparer sur Peut-être G2A par exemple Pour voir si vous ne pourrez pas même l'avoir moins cher Ça arrive encore malgré les sales actuels Que G2A s'ajuste Avec le code Epic by the way guys 3% de plus, encore plus du rabais Yeah ben true Ben oui, t'en as profité justement Puis non sérieusement Faites la comparaison En ce moment ça n'arrive pas beaucoup Je dirais que Steam a réussi à faire la concurrence avec toutes les autres Mais ça peut arriver Ça peut arriver que vous trouverez un jeu moins cher Comme par exemple, je pense que c'est The Gungeon Ah oui, Enter the Gungeon Enter the Gungeon Que je l'ai acheté sur Steam Puis vraiment il m'a quand même, c'est pas gros Mais ça m'a coûté 2$ de moins sur G2A Ah ben ça vaut la peine En ce moment durant les Steam sales Ça se joue tout avec des 2$, des 3$, des 4$ Ça fait que ça ne paraît pas Mais on économise assez vite Puis on peut dépenser aussi assez vite avec les Steam sales Mais oui, ça socle pour Steam sales Non, il y en a beaucoup que j'ai acheté dans la Steam sales Comme GTA 5 Puis Fallout 4 PC, je les ai achetés là Non, j'ai bien profité de ça Witcher 3 Wild Hunt à 30$ Ouais, il y a vraiment des bons deals en ce moment Hier, j'écoutais Bass Bass ? Oui, j'écoutais Bass Puis ça fait longtemps que je pense à acheter Dragon's Dogma Puis il est rarement beaucoup baissé Comme en ce moment il y a 33% off Puis c'est con, mais ça serait l'opportunité de pouvoir l'acheter Dites-vous qu'il y a des jeux que vous ne verrez jamais en bas Si vous cherchez à tout prix des gens de 60% de rabais et plus Dites-vous qu'il y a certains jeux pour lesquels ça n'arrivera jamais Fait que si vous voyez un 40%, ben profitez-en Comme GTA 5 dans le monde C'est un bon exemple avec GTA, c'est un très bon exemple Par exemple même Fallout 4, 50% c'est énorme en ce moment Je pense aussi qu'ils font proté, faut sauter là-dessus Il y a juste un parallèle que je voulais pointer par rapport aux Steam Cells Il y a Valve qui a refusé de faire en sorte que Counter Strike Global Offensive Soit donné en cadeau durant les Steam Cells En ayant pour argument que leur objectif, là je le lis Notre objectif c'est de faire grandir la communauté durant les ventes Ceux qui finissent par rester sont principalement ceux qui ont acheté une copie d'eux-mêmes Fait qu'en gros ils ne veulent pas permettre de gifter le jeu, de l'offrir en cadeau Juste parce que selon eux leur argument c'est que les gens qui se le feront en frais en cadeau Ce ne seront pas des gens fidèles à la communauté Mais fuck that man, tu te fais quand même de l'argent en le vendant Que ce soit gifté ou pas Justement si cette personne-là a planifié même pas d'acheter du jeu par exemple Tu sais mettons si je prévoyais donner Counter Strike à Anne par exemple Qui elle n'aurait jamais voulu jouer à Counter Strike Ben c'est déjà 9$ de plus qui se font, qui ne se serait jamais fait avant Parce que de toute façon, Anne ne l'aurait même pas acheté Mais on dirait que c'est ça leur point, ils ne veulent pas qu'Anne joue Genre ils sont en train de dire, ben si Anne ne voulait pas l'acheter plein prix On ne veut pas qu'Anne qui va y jouer en vente C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Moi je trouve ça dégueulasse comme mentalité de pente Mais c'est dégueulasse C'est un peu dégueulasse En plus ils ont dit ça sur Reddit Ben pas un mauvais endroit, c'est un bon endroit pour faire la publicité Faut dire que le jeu est en vente pour 8$ pareil, il n'est pas plein prix Non je sais, ben c'est ça les steveurs Si toutes les autres compagnies acceptent de mettre un pourcentage off sur leur jeu Et qu'eux décident de ne pas le faire à cause de cet argument-là Ouais, ils l'ont fait, ils n'ont juste pas voulu qu'il soit gratuit C'est ça, non mais il reste que tous les autres jeux tu peux les gifter Tu peux en faire ce que tu veux, moi je trouve que de limiter que ça Ben BlackVenom a un bon point, il dit Ils ont s'en fait ça pour réduire le nombre de hackers Tu te fais hacker, tu ajoutes un nouveau compte de Counter-Strike Puis tu te le gift, mais c'est pas ça qu'ils disent Tu préfères ça que n'importe quoi, pourquoi particulièrement Counter-Strike ? Pourquoi quelqu'un qui n'est pas fan du jeu, qui ne veut pas l'acheter de lui-même Il serait plus porté à hacker dans le jeu, ce raisonnement-là je ne le comprends pas Parce que Counter-Strike c'est le plus gros jeu qui est sur Steam de la communauté de gaming Ouais, ça c'est clair En fait tu peux le gifter à quelqu'un, ça c'est pas un problème, j'y viens d'essayer ça marche Ils ne veulent pas que ce soit un bundle qu'ils te le donnent gratuit si tu achètes par exemple pour 50$ de jeu C'est le même que je le comprends moi Tu ne peux pas le gifter à quelqu'un T'es capable toi? Ben purchase as a gift, le bouton est là Nous avons un update, finalement on peut Moi ce que j'ai compris c'est justement que si tu achetais pour un certain montant Tu obtenais justement le jeu gratuitement Ah ben c'est ça C'est ça qu'ils ne veulent pas Pour pas justement qu'il y ait trop de monde qui l'aille et qui ne jouent pas Ok Et dans le fond eux autres ils vont se faire une cote là-dessus pareil Mais Moi c'est ce que je comprends de ça, à moins que j'aille tard là Attends on va aller directement sur une ligne de reddit Je sais pas guys Je sais pas Fait que deux mots, genre des mots d'un autre dude de Val Ce qu'il dit c'est You won't let me buy as a gift anyone else Plus c'est là qu'il y a eu une réponse qui disait que CS gold will not be giftable during the sale précisément Il ne pourra pas être donné dans le fond en cadeau Genre Our goal with Cells Is to grow the community Historically During Cells The new users that stick around Are mainly the ones that purchase copies for themselves Fait que c'est bien précisé comme quoi que Ok Ah ben c'est peut-être vraiment ça Même moi le bouton marche Fait que c'est peut-être fucké sur Steam Yeah it's kinda weird Yeah That's fucked up Moi je trouve ça vraiment stupid là Mais BlackValem je comprends pas ton lien entre Le genre pourquoi que les gens seraient plus portés A vouloir hacker parce qu'ils se le font offrir un cadeau Non 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 c'est pas ça c'est pour réduire le nombre de gens Qui se disent je me suis fait hacker Je vais me gifter un nouveau CD key Ah oui Pour revenir dans le jeu puis hacker une deuxième fois Tu sais je vais en acheter plein puis je vais hacker Jusqu'à temps que je me fasse banner puis je passe au prochain C'est comme une protection si on veut vu qu'il est moins cher que d'habitude Yeah Could work En même temps En même temps t'es genre banni par IP Pas juste ton CD key Ben c'est ça je pense que non Je pense que c'est vraiment il banne ton CD key Et non ton IP Ouais j'avoue En tout cas Ça fait plus de sens Je pense qu'en a fucked up Après oui Ben ça serait Si y'aurait du ceux comme raison Genre probablement que j'aurais beaucoup mieux Comme accepter la situation Mais la façon que c'était présenté C'est comme on veut vraiment pas offrir aux gens de pouvoir le donner Je trouve ça Bon Néo confirme que tu peux pas gifter C'est vraiment parce que t'avais d'autres trucs dans ton panier mal Non ben j'ai vidé mon panier avant de le mettre C'est ça l'affaire Anyways Yeah it's ok Fait que Alux Je sais qu'il y a eu des bugs de toute façon sur Steam dans les derniers jours Les prix sont jamais les bons de toute façon Yep j'ai eu un GTA 5 qui flottait dans l'air Mais finalement il était juste dans mon inventeur Ah ouais tu l'as ok Allez on continue Alex c'est impressionné Moi je vais parler d'une nouvelle fonctionnalité qui est sortie aujourd'hui Qui a été annoncée aujourd'hui de Twitch En beta En très petite beta Ben en fait c'est live mais c'est seulement quelques streamers qui y ont accès Je parle de la fonctionnalité Cheering Et si j'ai bien compris le pose de Comand Skate C'est quelque chose sur lequel il travaille depuis un certain temps Spoilereux t'es pas supposé d'en parler What? C'est bon vas-y continue Cheering semblerait que c'est comme cette charmante demoiselle nous explique C'est un peu pour recréer le mood de genre T'es dans une foule Tu regardes un de tes streamers préférés en train de jouer à un jeu compétitif Ou même un variety streamer où ça va très bien Il vient de battre son boss de Dark Souls 1 Et tu y enverrais dans le fond Des cheer Dans le chat Là c'est là que je me demande comment tu vas faire pour m'expliquer ça Ben moi ce que je vais faire c'est que je vais lire un peu le FAQ qu'ils ont sorti Parce que je trouve qu'il est excellent Il décrirait très bien les questions du monde Puis je vais le traduire en français au fur et à mesure En ce moment tu écris cheer 1000 Avec un petit message Puis ça envoie une espèce d'animation d'un triangle Ou différentes formes Avec ton cheer Ça pop in C'est très 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 visuel pour le streamer Et ça lui donne dans le fond un cheer Mais c'est pas juste C'est pas juste comme un emote ou un design De ce cheer là C'est là que ça devient un petit peu compliqué La personne qui a fait le cheer Elle a acheté des points avec de la vrai argent Et elle dépense ses points pour cheerer le streamer Mais le streamer lui il reçoit un petit montant d'argent Qui est relié au montant du cheer Fait que si admettons t'as fait Je veux pas sortir des faux chiffres Je sais que 5000 ça vaut 64 et 40 Fait qu'admettons tu le cheerier Ton streamer préféré il vient de gagner Il vient de battre un buzz de Dark Souls Tu mets cheer 5000 Bravo Epic Joystick t'as tué le buzz de Dark Souls Mais là ça fait un dans un sens C'est comme l'équivalent d'un don Le streamer reçoit l'équivalent de ses 5000 points en argent Qui est quoi 64 pièces à 10 minutes ? 64 pièces Plus les taxes Parce que c'est un job Un vrai business C'est ça c'est une business Fait qu'on résume en gros C'est un peu l'équivalent de les donations Twitch Comme vous savez quand on fait un don sur Twitch ça passe par PayPal Là les cheers passent directement par Amazon qui appartient à Twitch Fait que c'est direct Dans le fond c'est leur réponse à faire des dons aux streamers via Twitch directement Je sais pas si j'étais en train de l'expliquer mal Mais ça ressemble pas mal à ça Est-ce que Twitch prenne une cote ? Je me suis informé et il semblerait que Twitch prenne environ 29% du montant What ? Ouais Fait que si t'as fait un cheer de 5000 jetons Semblerait que Twitch prenne 29% de ce 5000 là qui équivaut à 64$ Moins 29% Ok 29% Plus pour le partner le 50% qui est pris de chaque subs Ben là c'est ça c'est deux sujets, t'as le sujet des subs Non je sais mais ça reste que genre ils se prennent déjà une cote sur les subs En plus ils veulent prendre une cote sur les dons Moi je trouve ça greedy Personnellement moi je trouve ça greedy C'est ça c'est une business Mais c'est 29% C'est 29% Une donation qui serait nettement Une donation qui peut déjà mieux passer via Twitch alerts D'où le pourcentage est beaucoup moins élevé Avec le format utilisé en fond Ben il y a du positif à ça par exemple J'en ai mentionné un petit peu peut-être avant le stream C'est que justement cet argent là va être géré directement par Twitch Fait que les affaires de Ben récemment justement le chargeback là on a su qu'il y a eu des gros chargebacks C'est-à-dire que quelqu'un fait un don puis finalement il a chargeback Fait que le don va pas dans les poches du streamer Ben ça ça règle le problème Puis le streamer faut qu'il repaille le chargeback s'il l'a retiré Puis qui rembourse des frais de chargeback à PayPal en plus Parce que À moins que ça arrive souvent Je trouve que ce sera pas avantageux pour beaucoup de streamers À moins d'être vraiment gros pour leur savoir Des grosses donations de la part des gens Sinon je vois aucun intérêt genre de Je serais très surpris de voir un streamer enlever son bouton donate Pour mettre uniquement du cheer Mais expertbound a dit un bon point Puis moi j'ai su ça en allant sur le stream de Tali Qui est justement un des streams où est-ce que cette fonctionnaire est valide Il le compare un peu à des jetons sur des sites Moi honnêtement je m'y connais pas là J'ai jamais été sur un site de webcam girls Mais apparemment tu peux acheter des points sur des sites de webcam girls Puis donner des points à la fille si mettons elle fait un bon show Apparemment que c'est genre littéralement ce même concept là Pour ceux qui veulent peut-être comparer là Parce que je dois vous avouer que j'avais jamais vu un concept comme ça Dans le fond tu transformes ton argent en faux coins que tu donnes comme ça Mais quand tu le donnes c'est comme si tu enlevais un peu d'argent de ta poche Puis il semblerait aussi que ceux qui donnent beaucoup sur la certaine chaîne Vont earner des chat badges Fait que si admettons que tu as donné l'équivalent de 1000 coins à ton streamer que tu écoutes Ben tu vas avoir un badge qui ressemble assez à côté Moi ma critique là dessus c'est que je trouve ça vraiment pas beau Visuellement ça donne pas le goût d'en avoir un Versus comme l'épée là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veulent être modo juste pour avoir une épée à côté de leur nom C'est cool ça fait jeu vidéo C'est nice comme visuellement Là c'est des formes moi personnellement ça m'intéresse pas C'est pas attirant je trouve Puis quand tu donnes live ça donne ces animations là sur le stream Encore une fois je comprends pas Je comprends pas pourquoi ces formes là ça fait pas Twitch Non Fait que ça m'a turné off un peu Je me sens comme dans genre Bijou Oui exactement oui oui c'est vrai Fait que là on parlait que On va faire une ligne guys puis ça va exploser What ? Non 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 man je Tu sais Max Tu sais quand même qu'on me dise que c'est la norme Tu sais c'est la norme pour les stores d'applications Ça me dérange pas parce que la concurrence reste que c'est Twitch alerts en ce moment Puis on offre beaucoup mieux que ce qui est implanté par Twitch même Fait que tu sais selon moi il faut que tu t'adaptes à ça et non par rapport aux normes qui sont fixées Je comprends que c'est une business puis qu'ils veulent être en règle toute l'équipe Mais en tout cas je serais surpris que ça marche pour la communauté générale D'après moi ça risque peut-être d'être là justement pour les gros streamers Tu sais ça risque d'être là sur le side Mais est-ce que les gens vont plus être portés à aller là que... Ah non non tu sais c'est ça le truc de Badge en ce moment c'est ça Il va aller chercher les gens parce que là les donations ça va donner quelque chose direct Un badge ça va porter ça 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 peut être très vendeur, ça je le reconnais Bon le design choisi on peut en reparler Mais ça c'est très vendeur, ça c'est quelque chose que Twitch alerts offre pas Fait que tu sais à ce niveau là la personne qui donne peut vouloir investir dans ce format là Pour pouvoir obtenir quelque chose en retour, pour avoir quelque chose qui fait que Check moi je suis le meilleur donateur sur cette chaîne là Puis c'est visible, ce que tu peux pas mettons avec Twitch Fait que dans le fond il y a une autre affaire je voulais ajouter aussi Ça c'est quelque chose qui va être disponible seulement pour les partners de Twitch Moi dans le fond il y a une grosse raison d'ailleurs ça aussi C'est dans le fond c'est plutôt côté paperasse Côté quand je pourrais dire impôts Fait que dans le fond par exemple nous on est partners avec Twitch Puis on a rempli toutes nos informations pour les impôts À la fin de l'année on reçoit un T4 de Twitch directement pour le revenu des subs Il va sûrement avoir le revenu justement des dons également là-dessus Parce que c'est de la vrai argent donc ça doit être taxé Taxé donc ça doit être imposé Fait qu'à la fin de l'année on a fait nos impôts, on a mis nos dons là-dedans Et voilà, c'est ça que ça fait Puis quand il dit don il réfère justement « cheer » Parce qu'on peut voir que la confusion dans le chat là Joël est en train de dire ça rembresse-tu les dons Je vous explique encore une fois que quand vous faites un don sur la chaîne Techniquement ça n'a aucun rapport avec Twitch C'est via PayPal que le don est fait Là c'est un peu comme l'équivalent du don mais version Twitch Les deux peuvent rester disponibles sur votre chaîne Vous pouvez accepter du « cheering » mais vous pouvez aussi accepter encore vos dons C'est juste une autre façon de donner de l'argent aux streamers Mais on vous explique en même temps ce que ça donne pour Twitch Justement Twitch apparemment prendrait une cote de ça Et ça vous donne comme Moinop a dit une interaction Mais pas une interaction mais ça vous donne quelque chose visuellement d'avoir fait un « cheer » Tout comme un sub qui va te donner un badge Oui exactement Honnêtement, je suis allé beaucoup à propos du 29% Mais moi quand j'y pense, si je regarde par exemple à ce qui est retenu sur ma paye Ça va être ça Ouais mais Sur du... Avec les impôts, l'assurance maladie C'est sûr que c'est pas des affaires qu'on a là Mais le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral Sauf que rendu là, si on implique ça Là, on a le droit d'aller jouer dans le bouton de « subscription » Parce qu'ils prennent aussi leur part, rendu là aussi Selon moi, si on additionne les deux, ça fait beaucoup Ça fait beaucoup ce qu'ils prennent par rapport à tout l'argent qui peut être déposé vers les streamers Ben Bocuse, il dit exactement de manière que c'est En gros, les « cheers » c'est légal et les dons c'est en-dessous de la table J'aime pas que c'est illégal de faire des dons en-dessous de la table C'est quand même un don quand même Ben c'est ça, c'est littéralement ça Pour Twitch, eux autres ils peuvent le déclarer comme c'était vrai C'est ça, c'est exactement ça, c'est en règle Sauf que, ben c'est ça C'est sûr qu'ils ont pas une autre façon de pouvoir l'implanter S'ils veulent la faire, il va falloir qu'ils prennent 30% de cote sur la donation Ça c'est évident Mais ça, je sais pas, c'était à discuter à ça C'est 29, c'est beaucoup trop ou pas Puis de toute façon, ben vu que Twitch channels existent Puis vu qu'il y a pas tout le monde qui est partenaire Ici, on s'entend que ça va être juste Il va sûrement y avoir des partenaires qui vont être éligibles à ce format-là Vu qu'il y a pas tout le monde qui le songe Est-ce que les gens vont être tant, je sais pas Tant entrains à vouloir embarquer là-dedans Ben, juste pour dire, tu dis que t'es tellement bon C'est tellement invalide, on parle d'impôts Mais c'est à cause que si Twitch va faire du revenu là-dessus Ce revenu-là est imposable pour eux-autres aussi Mais dans le fond, ce revenu-là, il faut qu'il le déclare au gouvernement Pour qu'ils soient taxés eux-autres aussi Mais je pense pas que c'est ça, son point c'est vraiment genre Toi, tu payes ton 29% avec ton salaire Mais comme tu l'as dit, t'as tes assurances, t'as ça Twitch, c'est pas ça que t'as là, c'est des badges C'est un peu ça son point Ouais, c'est ça, eux-autres ils vont aller chercher leur montant de leur bord C'est ça que je veux dire Mais expert demande-tu à chaque mois, à la fin de mois qu'ils vont prendre le 29% Ou après chaque cheer, je vois pas de différence En tout cas Je pourrais pas dire Mais en tout cas, ça a l'air... Moi ça ferait du sens parce que c'est comme ça que les paiements marchent Right Euh... Si, ben je sais pas Je pense que ça doit être ça qui fait le plus parler De toute façon, pour toutes les streamers Ça doit être vraiment ce pourcentage-là Parce que l'idée, elle peut être vraiment intéressante Il y a des trucs à peaufiner Evidemment, pis je pense que c'est ce qu'ils font en ce moment Ils testent voir qu'est-ce qui arrive en ce moment Parce qu'en ce moment, c'est juste des gros streamers Qu'on a la possibilité de pouvoir utiliser Euh... C'est un nouveau mode là, dans le fond Présent sur Twitch Pis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, dans le fond, après ça Voir aussi les admirations qui vont être apportées, pis tout Mais... Je sais pas, man, c'est... C'est touchy un peu Je veux pas s'en... Vite, vite, je veux juste dire à SpookyMain Nugget Twitch appartient à Amazon Amazon ne tient pas d'impôts, les paradis fiscaux Je suis désolé de te dire, mais Amazon est enregistré aux Etats-Unis Donc, oui, ils paient des impôts Ben, c'est ça, ça va passer à Amazon Fait que c'est pas pour rien que tous tes deals du côté d'Amazon De tout ce qu'on achète, dans le fond, du niveau des bijoux qu'on achète Les Cheers, excusez Bon, c'est toutes des transactions qui sont faites via Amazon Fait qu'encore là, ça s'est demandé si PayPal va possiblement pouvoir être éligible dans tout ça Ça aussi, c'est un autre... T'sais, il y a bien des gens qui l'ont pas... Qui ont pas le mode de paiement, carte de crédit, tout le kit Fait qu'il y a des gens qui pourront pas utiliser cette méthode-là juste parce que Ils ont pas ce mode de paiement disponible pour eux Fait que... Ah non, j'en ai aucune idée Écoutez, écoutez, je veux dire, là, je vois beaucoup de négatif dans le chat Max, je pense que tu l'as bien dit, c'est surtout quelque chose, mettons, pour le monde qui donate d'habitude Là, ils vont faire un gros cheer puis ça va leur donner un badge Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt Joël pense que ça va closer en dedans de pas longtemps Le hic avec Twitch, si on regarde d'autres fonctionnalités, je veux pas sonner négatif Mais si on regarde, mettons, la friends list de Twitch Si on regarde le bouton turbo de Twitch Un de leurs plus gros défauts à Twitch, c'est qu'ils mettent beaucoup de fonctions en ligne Mais après ça, ils les peaufinent pas T'sais, comme, t'achètes le turbo... Le turbo, c'est resté la même chose depuis... Depuis le début, depuis le début des années C'est ce que ça donne, puis ça m'améliore pas, puis y a pas de mode Même chose avec le sub button, y a pas de... Le sub button, la seule nouveauté qu'ils ont acheté que j'aime, c'est que maintenant, ça enlève les pubs pour ceux qui sont sub Oui, c'est vrai Fait que ça, je trouve ça cool Mais le cheer, peut-être c'est parce qu'on est pas autant dans le domaine du e-sport Je sais pas, je sais pas, je veux pas sonner négatif, mais... Comme beaucoup de monde ont dit, pourquoi pas juste faire un don Ben, le don, oui PayPal absorbe une partie, mais c'est pas 29% C'est comme 1%, 2%, si je me trompe pas C'est sûr qu'il y a des gens qui chiantent justement du 50% des subs, ce qui est correct Mais dans le fond, faut penser à ça aussi, guys, penser au nombre de... comment que Twitch peut coûter à faire Comment tu penses que ça... Alex, normalement, tu fais un stream de 8 heures, comment que ça va être lourd ? Combien que ça va coûter à Twitch pour mon stream ? Ben, avec 15 000 de bitrate du côté d'Alex, moi je dirais 10 000 par stream Mais non, mais c'est sûr que c'est pas gratuit dans le fond, ces serveurs-là coûtent de l'argent à René Non, c'est sûr ! Puis Twitch offre énormément de streaming gratuit, c'est sûr que YouTube le fait aussi, mais on parle de Google de l'autre côté Mais en même temps, tu sais qu'il y a juste Lyric qui doit leur rapporter juste à lui ça, 50 000 par mois Ouais, non, c'est ça, mais ils ont du staff avec lui aussi Ah oui, non, c'est ça, Valentin, ils sont trop au maximum genre C'est une business, Math l'a dit dès le début, c'est une business, ils ont besoin de trouver des moyens d'amener du cash Puis on verra si ça en amène, moi je pense que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont pas vraiment le peaufiner Je vois le potentiel, mais... T'sais, fuck, intégrer quelque chose d'autre que juste des badges, ça serait cool Ouais, ils sont quand même millionnaires, mais je veux dire qu'ils ont... Si j'ai un million, mais j'ai comme 500 000 employés, ça fait juste 2 billes à chaque! Hein? C'est ça que je veux dire Sur le 29%, garde-tu vos impôts? Je pense que vous comprenez par exemple Si on veut améliorer le site, c'est sûr qu'il faut que Twitch ait de l'argent pour l'investir C'est tout Ouais, ça c'est vrai Puis t'sais, il y a le monde qui veulent pas payer Puis qui chialent parce que Twitch, ben le bitrate est laid Ben ils seront pas capable de l'améliorer s'ils ont pas d'argent pour le faire Ils ont l'argent Ils ont l'argent En tout cas... Il y a beaucoup de trucs là-dedans qu'on peut même pas patauger parce qu'on a pas les réponses nettes Puis on sait pas combien qu'ils mettent de l'argent dans les serveurs On sait pas où c'est que c'est investi et tout ça Ça se peut très bien même que ce soit très bien pensé au niveau budget Puis que ça arrangerait beaucoup de choses Puis que ça pourrait améliorer aussi Twitch Mais le seul problème c'est l'historique qu'on a depuis le début Depuis ce qu'eux offrent l'évolution Pour les utilisateurs, c'est pas tant là C'est très... Ça a été très... En stand-by, en fond, ce qu'on a Tu sais, bon, Turbo, Sub Ça a toujours été pareil depuis un peu pas mal le début Qu'est-ce que l'utilisateur, lui, va en avoir... Qu'est-ce qu'il va récolter de tout ça ? Moi c'est surtout ça que je me questionne à travers tout ça Parce que s'ils se fondent beaucoup... S'ils se fondent 29% à partir de ça Ben ça prend un... Je sais pas, ça prend un certain réinvestissement après ça Du côté de la communauté Sinon, il faut que la communauté en bénéficie aussi Fait qu'on a pas vraiment d'historique du côté Twitch à ce niveau-là Reste que c'est quand même une option Twitch, c'est gratuit Oui, true C'est gratuit pour tout le monde Ouais, non, c'est sûr Ben... Ouais, non Effectivement, c'est gratuit pour tout le monde comme pour l'utilisation Sauf que... Ce que j'aime... Je reviens encore à l'idée de base Ce que j'aime, c'est que Il semblerait que d'après leur FAQ Ils veulent ajouter plus de trucs au cheering Pis on dirait que... Hey, on a un don ! Cheer 100 kappa Cheer 100 kappa Fait que tu voyais... Si tu voyais, ça donnerait quelque chose comme ça dans le vent Merci beaucoup, Jam TV Alex, mets un diamant dans l'écran Oh God Mets du diamant ! Guys, il va falloir que j'aille... Ouais, c'est bon Ben de toute façon, je m'en fous de rien ce sujet Je pense qu'on va y revenir par contre à notre concept de Cheer C'est encore bébé, c'est encore embryon si on veut comme idée Ben, je sais pas... Je sais pas à quel point CommonScape peut en parler Ben, j'aimerais ça avoir son... Son avis plus... Il a pas l'air d'être là par contre Ouais, je sais... Ben, c'est ça, on y en parlera au pire Mais j'aimerais voir... Parce que t'sais, on se pose beaucoup de questions Pis on parle aussi surtout sans connaître certains aspects de tout ça Fait que bon, ça pourrait être... Intéressant Hey, on remercie Sonic Ice Woman avec le combo de 3 mois Et tantôt il y a également eu... Vince White QC qui avait reset pour 3 mois Merci guys, c'est très apprécié Pis il y a le boss HD qui a été time out Parce qu'il est en train de faire un peu de la publicité sur sa chaîne Fait pas de la pub pour d'autres chaînes Venez vous présenter, soyez cool On va aller vous voir après Hey, on est-tu vite vite les Twitter Vu qu'on veut finir ça à 8h aujourd'hui? Yep Alright, je vais commencer avec le Twitters Ça va essayer de le trouver C'est bon là Pour le Twitters Donc on posait la question Déjà plongé dans le milieu... Dans la saison estivale Planis-vous terminer un ou plusieurs gros jeux d'ici la fin des vacances? Nous avons 3 réponses sur Twitter On a Monsieur Maxime Tremblay qui nous dit Je vais terminer Uncharted Collection Hey, c'est un gros projet ça Le reste de mon temps, ça sera réservé au Rank Mode d'Overwatch Nice J'aime bien Et puis je dois dire que Max Tremblay j'ai vu jouer à Overwatch est fort Ouais Ouais, il est vraiment fort Cool Crimson Charisma il dit Il dit I plan on finishing Destiny, restarting Donkey Kong Country Tropical Freeze And play some more Overwatch Interesting choice Il veut finir Destiné Recommencer Donkey Kong Country Tropical Freeze Et jouer encore plus à Overwatch Il doit l'écrire encore en anglais juste pour que je le répète deux fois à chaque fois Ouais Plus de temps sur Crimson Charisma Puis Michel Ménard nous dit Oui Zelda Twilight Princess I am Setsuna 2X Technomancer No Man's Sky Pas mal ça Cool 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 Je peux te dire, c'est quoi cette phrase là? Mais c'est des noms de jeux back to back I am Setsuna C'est ça Non, pourquoi ça s'affiche pas le moment? Je vais shooter ça vite vite sur les Facebooks On a Benjamin qui dit Je vais essayer de finir Fallout 4 Je dis bien Nessay I got it Moi aussi je vais revenir à Fallout cet été Shilal il est vraiment Très bien Très bien Je pense que même quand on avait la Super NES Shilal jouait à Fallout 4 Il l'avait déjà Mickael Refaire Dark Souls 3 Nice Finir un jeu Richard 3 Hashtag trop de quête Puis sûrement l'extension de Dying Light Quoi? It's all right Tu veux dire quelque chose? No it's all right Ok, I can go You can keep it Sylvain Mon gros jeu serait décidé par mes fans Dépendamment du choix de leur vote Pour mes vacances Allez voter en grand nombre Tous les détails sur Twitch.tv Si la chine Je me blaguerai pas Mais tu sais C'est quoi? Wow Dans le fond Ben il fait un vote Tu vois les cris sont long Pauvre Ben Je suis lait 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 Tu vois l'intonation des 3 petits points c'est ça? Yes Ok cool Christopher j'aimerais commencer Uncharted 4 et Mirror's Edge 2 Avec mon emploi du temps plus YouTube C'est un peu dur Ah oui c'est vrai tu commençais une grosse job hein Joël Dès que je vais recevoir mon PC Je vais sûrement jouer à Devil May Cry Cat Special Edition et Batman Arkham Origins Olivier qui dit je vais refaire Je veux faire Red Dead Redemption Un jeu que j'adore mais que j'ai jamais fini J'ai jamais fini non plus J'ai jamais joué moi J'ai jamais joué non plus Ah ouais? J'ai jamais joué non plus Alexandre j'ai commencé le personnage Crash Bandicoot et Spiro Year of the Dragon Oh my god nice Hey ça c'est du rétro shit C'est nice Sébastien Fallout 4 Need for Speed Borderlands et Dying Light Nice 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 T'as skippé le tiki-doo Oups Hey! Je l'ai gardé pour la fin mon cher Matt Ah j'excuse C'est pas vrai j'ai vraiment skippé Je travaille sur Tom Clancy's The Division Mais je pense pas que ça finit jamais c'était ce petit jeu là Hey! Pis de la merde j'vais aller me saucer dans la piscine YES BABY Tu peux genre tout picturer genre que tu binous Ah ouais Il est en train de le taper pis juste comme Oh pis de la merde Il allait sur tes shoes pis il saute dans la piscine Il sac le portable par la fenêtre là C'est pas grave il est gratuit de sa job là genre Il testait C'était un Alienware C'est de la merde C'est de la merde Ok Un peu de série Ansel J'ai envie de recommencer l'Assassin's Creed J'adore cette série de jeu Stéphanie Moi j'viens de m'acheter une PS4 Les 4 Uncharted sont sur ma liste Pis Toyed Batman Arkham Asylum Lorsque ça sortira sur PS4 Ah oui c'est vrai il est remastered Il est remastered Remastered Pis on a Monsieur Joke Mon accent Monsieur Joke Aucune main intentionnelle Monsieur Joke Monsieur Joke J'ai écouté Est-ce que l'atelier de Sophie C'est légitimement un jeu de Steam Ou ça a passionné Il y a aussi une autre librairie Disons que j'en ai un masque pour l'été Je vais aller voir Il y a un commentaire qui s'est ajouté Alex Monsieur Oups Bruno Boivin Moi je pense que je vais finir Overwatch Wow Wait Je lâche Overwatch Trop de monde qui rage avec mes stats Hashtag OneUp T'aurais jamais du faire ce commentaire là Là t'as gâché mon fun de jouer à ce jeu Kappa Je peux pas passer 2 minutes dans ma vie Sans que quelqu'un me fasse un commentaire avec ça C'est dur C'est un long texte genre Toute toute la vie Défile Alright Ok Jason J'aimerais finir Mad Max Sinon Overwatch all times My god Vous avez Wow Je suis surpris pour le nombre de monde Qui veulent vraiment continuer Overwatch Pas que c'est un mauvais jeu Mais C'est cool William Moi je pense avoir la platine de Assassin's Creed Black Flag PS c'est dur Dude C'est un de mes préférés à Assassin's Creed J'ai trippé Black Flag C'est pas mal, c'est dur Merci d'avoir partit Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? What up? Fais-ce donc Euh... C'est... C'est... C'est sûr, même Ok Euh... Yo Euh... Barence Dur What's... What's going on? Qu'est-ce que tu veux? Ben... Cette semaine Moi je suis un... Moi je suis un du Daily Stream Daily Stream Daily Stream Ouais Euh... 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 On lui donne une autre chance On voit si c'est un jeu qui mène... Comme tu sais qui pousse la... Le niaisage si on veut là Ouais... Ben... Le refaire justement notre... Notre personnage en ligne Pis... On part notre entreprise Pis... Yep On se fait du cash Yep Yep T'es-tu acheté du GTA V PC? Oui, on l'a acheté Fait que euh... Bon, c'est ça qui va être en journée Je sais qu'à mercredi je fais un stream de soirée Pour faire euh... Le... Le tirage euh... Pour les Monthly Subs Pis euh... Soirée je sais pas vraiment quoi... Comment? Ouais, you'll be okay You'll be okay hein You'll be okay Pis euh... God damn it Attends, t'as qu'à l'heure ton podcast? Bon, mais il va y avoir une modification sur mon Facebook dans pas très long Oh my god Alright Yeah, c'est... C'est mon manque d'écoute là-dessus Pis euh... Euh... Ben c'est ça, je sais pas quoi Sérieux, y'a tellement de joueurs qui... Qui sont là que je viens... Je viens d'obtenir Je vais y aller vraiment... Je pense au feeling Au cours de la semaine Sauf justement pour les streams Deux joueurs qui vont sûrement s'orienter plus sur... Borderlands Or Grand Theft Ata Ata That's it That's it That's it Cool Moi j'ai maîtrisé la technique Wabam au volleyball Wabam C'est qui ça? C'est moi Non T'en m'as pas Moi, peux-tu dire où c'est que je m'en remords? Qu'est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais, Matt? Non Euh... Moi, ben ce soir, je m'en vais... Je vais aller sur les Monday Fandace Avec euh... Mister Banjo Sly Last Girl Et euh... Mister Coolmanskates Fait qu'on va jouer à du Mario Kart ce soir Bon, c'est ça, il m'invite jamais Hey, c'est moi qui suis allé la dernière fois Et ils ont finalement décidé de m'inviter Juste par pitié Yep Ouais, probablement ça, hein? Yep Fantastique Euh... Demain, c'est euh... Les mardis maths Fait que dans le fond, moi je vais faire du euh... Du mobile C'est mon... Mon... Mon mobile Mon... C'est ça, ma semaine mobile Fait qu'on va faire du mobile Pis ensuite de ça, ben mercredi, je suis off Fait que j'ai pensé continuer Kingdom Hearts dans la journée 1.5 Hum Pis euh... Finir euh... Legend of Zelda Diminished Caps Sweet Jeudi, je suis extrêmement occupé Vendredi aussi Pis je travaille en fin de semaine Fait que c'est ça Fait que les 3 premiers jours Intenses Après ça, tranquille Cool Salut Alex Euh... Vite, vite, guys Euh... Si vous voulez aller au Comic-Con de Montréal Samedi le 9 serait une bonne journée Pour acheter votre billet Parce qu'il va y avoir de quoi Peut-être, je sais pas On a pas le droit d'en parler à Parma de suite Parce que l'horaire officiel est pas sorti Achetez les billets du samedi si vous voulez Fait que joyeuse Et euh... Je viens d'aller au resto Qu'on... On a souper samedi soir Pour ceux qui sont intéressés On commence à être pas mal remplis Par contre côté euh... Mais euh... It's gonna be cool It's gonna be cool T'es allé manger là tantôt C'était super beau Super belle place Ça va être très cozy Ça va être vraiment cool On va avoir le resto à nous au complet By the way Euh... Il ouvre juste pour nous Là Le resto au complet Salut Ouais Il ouvre juste pour nous Yep Ils ont combien de place? Euh... Ils peuvent euh... À l'avoir jusqu'à environ 75 personnes Alright let's rug it up! C'est sûr que tu ouvres ton resto Si tu vas avoir 75 personnes qui auront... Exact Exact Mais euh... Moi faut que j'y aille Mais dans le fond Moi c'est plus vers la fin de la semaine Fait que jeudi J'espère que vous avez aimé le Alex Ross ce jeudi Euh... Moi j'ai eu bien du fun On a eu des faux rires Euh... C'était vraiment cool Sinon vendredi Ah fuck je peux même pas vendredi J'aurais bien sûr faire une dérap Peut-être une daily dérap Ah! Drinking during the day Tu vas être prêt pour le show Tu vas être prêt pour le party de la soirée Ben c'est ça Alex qui rentre à 6h30 le soir là Déjà sous là Hey! Hey! Why not? C'est le nouveau de Capi Euh... Why? Yep It could be cool Yep Ok On s'en reparle Sinon ce week-end de rares de quoi là Je vais commencer le story mode de GTA Pis euh... L'autre affaire Ah ben y'a Star Wars Lego qui sort cette semaine Could be cool Could be cool Fait que c'est ça C'est pas mal ça pour moi Yeah I think euh... C'est Ski-Clo C'est Ski-Clo C'est Ski-Clo C'est Ski-Clo 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 C'est Ski-Clo C'est Ski-Clo C'est un nom de quelqu'un ça sur la page Euh oui il fait du ski Il joue à... Il joue à Steep C'est une chaîne de dire Steep Ski-Clo Not this game I talk about Steep C'est bon C'est bon To a developer from Ubisoft All right Bon je vous laisse guys Bye bye guys Amusez-vous bien Bye Bonne soirée Et by the way We'll be on uh... Matt will be on the bench Sly at 9 o'clock Hey by the way guys Si vous êtes intelligible À mon concours Vous pouvez toujours Venez vous subscribe Ah Quel concours Oh yeah All right All right All right